bonjour et bienvenue dans cette vidéo ici serge jérôme j'espère que vous allez très bien donc je vais vous montrer dans cette vidéo qu'il est possible de voir le comportement des visiteurs de votre site internet avec une application que je pense pas à utiliser assez souvent une application puisqu'il est gratuite qui s'appelle clarity qui est réalisée par microsoft donc il vous suffit simplement d'avoir un compte hotmail vous connecter à votre compte et ensuite vous allez sur la qu'on appelle sur les outils de webmaster sur bing.com et ensuite vous avez accès à cette fonctionnalité de cet outil de qui s'appelle clarity et vous pouvez voir le comportement des internautes en fait je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour montrer un petit peu le comment ça se passe et vous allez voir c'est intéressant vous allez voir à l'écran donc en fait clarity voyez bien c'est vous voyez un petit peu ici le donc vous voyez le nom ici la microsoft bon là il ya les les projets bon voilà et à un moment donné donc vous pouvez voir tous les enregistrements et alors vous avez toute une liste de d'enregistrement tout ça tout ça vous regardez un petit peu les gens ce qui cherchent et tout et je voudrais vous partager donc un des enregistrements vous allez voir c'est très intéressant ça ça permet de voir ce qu'il est utile de mettre sur un site internet ou ce qui ne l'est pas et ça permet de voir aussi évidemment les défauts pour de son site que ce soit la rapidité l'affichage des images ou pas que ce soit les textes est ce que les gens ils les lisent est ce qu'ils ne les lisent pas les choses qui ont de l'importance pour eux donc là il ya donc en fait ça enregistre les sessions des visiteurs du site internet et là je vais vous montrer donc un enregistrement à l'écran alors je je vais vous montrer que le chute de l'écran je vais vous montrer qu'ils aient un peu plus de cette vidéo c'est un petit peu plus de cette vidéo c'est un petit peu plus de cette vidéo c'est le cas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501